Bonjour, bienvenue dans cet enregistrement d'un entretien qu'on réalise aujourd'hui dans le cadre du programme de l'APSE sur le dialogue social et sur le syndicalisme, en compagnie de Jean-Marie Charpentier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Blaise. Alors Jean-Marie est un grand compagnon de route de l'APSE, il est docteur en sciences de l'information et de la communication et puis membre d'une association partenaire, l'AFSI, l'Association française de communication interne. Donc Jean-Marie va animer aujourd'hui le débat avec Michel Lallement qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour Michel. Bonjour Blaise, bonjour Jean-Marie, bonjour à tout le monde. Bonjour Michel. Alors Michel, très difficile de retracer tout votre parcours bien entendu, donc je vais me cantonner à simplement le champ de recherche qui n'est pas loin, qui est loin d'être le seul sur les relations professionnelles, qui est un de vos sujets d'intérêt, mais il est loin d'être unique. Donc vous êtes titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail au CNAM, avec beaucoup d'activités de recherche et d'enseignement depuis très longtemps sur ce domaine. Beaucoup aussi d'ouvrages, on ne va pas tous les citer, bien entendu, peut-être Justin, sur la sociologie des relations professionnelles à la découverte. Et puis, en fait, avec Jean-Marie, on a été très intéressé par un papier que vous avez fait paraître il y a peu de temps, à la fin de l'année dernière, je crois, dans la nouvelle revue du travail sur la genèse des relations professionnelles en France. Et c'est surtout là-dessus qu'on voulait échanger avec vous, en savoir plus, comment est né le champ de la recherche et comment ce champ a évolué au cours des années pour finalement constituer un espace de savoir, de travaux très particuliers, qui est au cœur de nos préoccupations, d'analyses des relations sociales dans les entreprises, inter-entreprises aussi un peu. Mais à la PSO, on s'intéresse quand même beaucoup, beaucoup au fonctionnement des organisations, l'entreprise et évidemment du monde du travail. Donc, bien sûr, l'actualité sociale est très fournie. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur le sujet. Nous, on va prendre du recul historique et avec un autre regard qui intéressera, j'en suis sûr, tout notre public, qui est très diversifié et qui ne connaît pas forcément très bien toute cette histoire, même cet an euphémisme probablement. Donc, il y a aussi bien des gens salariés d'entreprise, dans les ressources humaines, dans le management, des consultants, des étudiants, bien sûr, des syndicalistes. Donc, on a pensé que c'était très utile pour tout le monde et nous, on a très envie de vous écouter sur ce papier et cette histoire. Je laisse la main à Jean-Marie pour vous poser quelques questions à ce sujet. Jean-Marie, à toi. Merci, Blaise. Alors, dans la genèse de ce champ de recherche que vous évoquez dans l'article que vient de citer Blaise, il y a à l'origine, c'est-à-dire dans l'immédiate après-guerre, à la fois le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et la personnalité de Georges Friedman, qui, je le rappelle, était à la fois philosophe et sociologue. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de relations professionnelles, mais de relations industrielles. Qu'est-ce qui se joue, au fond, à ce moment-là, dans le rapport entre travail et relations sociales qui conduit à l'émergence d'un champ de recherche particulier ? Oui, c'est, je crois, une question préalable qui mérite d'être posée pour cadrer immédiatement l'ensemble des questions qu'on va traiter ensemble. Le moment d'après-guerre, et plus explicitement, je vais y revenir dans un instant, les années 50, sont un moment vraiment fondateur. Mais il me semble que, pour bien le comprendre, il faut juste très, très rapidement, en guise d'introduction, rappeler que l'histoire sociale des relations de travail en France, a démarré bien avant ce moment, et que la guerre a été un moment de rupture qui explique justement cet intérêt que nous pouvons avoir aujourd'hui pour les relations professionnelles. Pour mémoire, très, très rapidement, je rappelle que notre histoire sociale, du point de vue des relations de travail, et de façon presque symbolique et rapide, elle a été rythmée par un ensemble de moments qui ont été fondateurs. Bien évidemment, la loi Olivier de 1864, qui supprime le droit de coalition, on a tous ça en tête, c'est un moment où on dépénalise le droit de grève, donc ça ouvre la possibilité, pour la première fois, de conflits sociaux qui sont légaux. 1884 plus tard, avec la reconnaissance des organisations syndicales, est peut-être moins connue, mais à mon avis tout aussi importante, y compris à l'heure où nous discutons, où il y a des gros complits sociaux autour du projet des réformes, c'est la Charte d'Amiens, qui implique, enfin qui pose la possibilité et la nécessité, du point de vue des organisations syndicales, d'agir en toute indépendance, du point de vue des partis politiques et de l'État, et on voit bien aujourd'hui combien cette revendication, qui était donc au cœur du 9e congrès de la CGT, a été importante. Et puis il y a eu toute une série d'autres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'autres moments qui ont été fondateurs, je pense par exemple, c'est moins connu, mais il y a eu un décret emulgant en 1899 qui est vraiment fondateur de l'idée de branche professionnelle que vont étudier tous les spécialistes des relations professionnelles, puis toute une série de lois qui nous amènent vers la Seconde Guerre mondiale, la loi de 1919 et 1920, qui notamment vont mettre en place ce qu'on appelle l'effet impératif d'un accord collectif, et qu'on ne peut pas déroger en accordant des contreparties au niveau de l'entreprise à toute une série de règles qui sont négociées collectivement. Et puis surtout, il y a une grande loi, qui est la loi de 1936, qui est vraiment fondatrice pour notre système de relations professionnelles, qui a notamment pour un des impacts importants, c'est de définir la branche professionnelle comme le lieu privilégié de négociation entre acteurs des relations professionnelles. Alors tous ces éléments constituent un matériau plus ou moins cohérent qui va fonder le système de relations professionnelles à la française, et il se trouve que, comme Jean-Marie le suggérait, que la guerre va remettre en cause tout cet arsenal législatif, et qu'en lieu et place, se met en place une charte du travail qui n'a jamais vraiment fonctionné, qui met de côté complètement les organisations syndicales, etc. Et elles sont même interdites pendant la... Oui, tout à fait, tout à fait, complètement. Donc ça remet à zéro, il y a une politique de la tabula rasa qui remet en cause le système de relations professionnelles antérieures, mais pour autant, après-guerre, on va quand même reconstruire sur un héritage qui était l'héritage que j'évoquais précédemment. C'est pour ça que je pense que c'était nécessaire, en guise de préambule, de rappeler cela. Alors, le contexte d'après-guerre est effectivement un moment important pour pouvoir repenser les façons de fonctionner. Il y a un premier élément qui est central, c'est les fameux arrêtés parodies de 1945, donc sous la houlette du ministre Alexandre Parody, ministre du Travail, qui met en place un système de classification de la main-d'œuvre et des ouvriers au premier chef, et qui va perdurer d'ailleurs longtemps, en différenciant notamment les manœuvres, les OS, les OP, etc. Et ça donne, comme on dit, du grain à moudre et une nouvelle couleur aux organisations professionnelles. Et puis, surtout, il y a une grande loi en 1950 qui redonne aux acteurs sociaux, donc aux organisations syndicales, la possibilité de régler par accord les salaires, les niveaux des salaires. Donc, ce qui redonne la main aux partenaires sociaux, avec des guillemets, comme on dit, de négocier dans les branches les niveaux minimaux de salaire. Alors, c'est un moment extrêmement important. Et il y a d'abord un questionnement qui a évolué par rapport à l'avant-guerre. En 1936, au moment de la grande loi, grosso modo, le débat qui était important, c'était comment on peut articuler les contrats individuels de travail avec les contrats collectifs négociés, notamment au niveau des branches. Et puis, en 1950, on redonne donc la liberté aux acteurs sociaux et aux syndicats de négocier. Mais il y a une petite évolution qui est intéressante à avoir en tête. La question, c'est est-ce que les partenaires sociaux peuvent imposer leur volonté aux législateurs ? En d'autres termes, à côté de la démocratie politique, peut-on mettre en place un système de démocratie économique ? Donc, c'est ça qui cadre les choses. Et ça donne lieu à cette fameuse loi de 1950, sur laquelle je ne vais pas rentrer, mais je voudrais juste rappeler qu'un des points importants de cette loi, c'est l'affirmation de ce qu'on appelle en droit l'effet erga omnes, c'est-à-dire que le bénéfice de ce qui est négocié par les organisations syndicales, les organisations d'employeurs, etc., s'applique à l'ensemble des salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. C'est quand même une spécificité importante. et qu'ils méritent attention. Alors, dans ce contexte, Michel, pourquoi le CNAM et pourquoi Friedman ? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu universitaire se saisit de cet enjeu des relations professionnelles qui se refondent après la guerre ? Et est Friedman là-dedans ? Oui, c'est une question tout à fait majeure pour comprendre effectivement la dynamique de ce qui va se jouer par la suite. Alors, Friedman avait une trajectoire, tu l'as rappelé tout à l'heure, de philosophe qui a décidé de s'engager en sociologie. Friedman est recruté au CNAM juste après la guerre, en 1946, si je ne dis pas de bêtises, et avec quelques grandes figures du moment, il a une fonction d'organisation de la communauté sociologique et notamment, c'est lui qui va prendre en charge tout ce qui a trait à la sociologie du travail. Le CNAM, par ailleurs, est un espace qui, à la différence des universités classiques, est en prise extrêmement forte avec les milieux professionnels. Et donc, lorsque Friedman est recruté au CNAM en 1946, il propose toute une série de conférences et notamment à un public de professionnels. Et il le fait avec vraiment des préoccupations qui sont à la fois celles qui sont liées à la mission qu'on lui a donnée lorsqu'il a été recruté. Il a été recruté sur une chaire d'histoire du travail, d'histoire du travail. Friedman était très proche de ce qu'on appelle l'école des annales, donc des gens qui voulaient regarder l'évolution sur long terme, avec l'importance de l'économie dans la structuration des phénomènes sociaux. Et il fait toute une série de conférences sur les réalités du travail contemporain. Il a, par ailleurs, développé toute une série de travaux qui sont bien connus. Peut-être les ouvrages les plus connus qui reviendront spontanément en tête des uns et des unes. C'est « Où va le travail humain ? » en 1950, « Le travail en miettes » en 1964, qui sont des approches très critiques de la mise en musique des principes tayloriens dans les entreprises. Et la chose la plus intéressante peut-être à noter, c'est que dès les années 50, Friedman ne pouvait pas rester insensible au paysage que nous venons de brosser, donc l'arrivée de cette fameuse loi sur les relations professionnelles. Et lui-même va intégrer dans ses cours cette actualité-là en utilisant le terme que tu évoquais, Jean-Marie, de « relations industrielles ». Et en fouillant dans les archives, j'ai réussi à trouver le moment précis où dans ses cours, le terme est évoqué pour la première fois, puisque au CNAM, on dispose de registres. Et pour la première fois, le terme « relations industrielles » est utilisé dans deux cours, le 25 avril et le 28 avril 1852. Donc, on peut situer très précisément l'arrivée de ce terme-là. Oui, 1952, je te crois. 1952, j'ai dit 1852, pardon. 1952, oui, bien sûr. Et donc, il intègre ses préoccupations. Alors, sans rentrer dans les détails, j'ai fait un petit décompte de l'évolution des thématiques des conférences de Friedman. Donc, avant la loi de 1950, par exemple, ce qui touchait à peu près aux relations de travail, disons, c'était 14% de sa thématique, de ses conférences, alors que 40% des cours étaient dédiés à l'histoire du travail. Et lorsqu'on fait le même coup de sonde thématique dix ans plus tard, donc en 1956 et 1958, c'est à peu près la proportion inverse. C'est-à-dire que 40%, 39% pour être tout à fait exact, des enseignements sont dédiés à ce qu'on appelle les relations professionnelles. Et puis, les autres thèmes ont pris un peu de distance. Donc, Friedman s'est intéressé très tôt aux relations professionnelles, qu'il appelait encore relations industrielles à l'époque, alors même qu'il est connu sur le plan des publications plutôt pour son analyse de l'organisation du travail. Donc, il y a une espèce de, comment dire, d'histoire cachée qui mériterait peut-être d'être encore davantage travaillée, qui fait que très tôt, les sociologues du travail se sont intéressées à ces questions de relations de travail et Friedman en était un des pionniers. Alors, à la fin des années 50, on va avancer un petit peu dans le temps, toujours au CNAM, le sociologue Jean-Daniel Reynaud succède à George Friedman avec très vite un changement de dénomination, le qualificatif professionnel remplace celui d'industriel. On parle dorénavant de relations professionnelles, même si Friedman en avait déjà un peu parlé. Alors, qu'est-ce que cela dit à la fois du point de vue des enseignements dispensés et du champ de recherche dans le contexte social particulier de la fin des années 50 et surtout des années 60 ? Parce que Friedman, Jean-Daniel Reynaud, ce sera les années 60. Oui, exactement. Oui, Jean-Daniel Reynaud arrive au CNAM en 1959. Et alors, aussi bien Friedman d'ailleurs que Reynaud, sont héritiers d'une terminologie qui initialement est une terminologie anglo-saxonne, c'est-à-dire que le terme « relations industrielles » est la traduction de « industrial relations ». Ce n'est pas très surprenant. Je rappelle juste très rapidement que ce terme est né aux États-Unis. On estime, les historiens des relations industrielles aux États-Unis estiment que le terme est consacré sur le plan administratif, politique, etc. en 1912. Exactement lorsque le président Tartt, à l'époque, qui était président juste avant la Première Guerre mondiale, crée une commission qui était la commission sur les relations industrielles. Et l'enjeu de cette commission, c'était de réfléchir, suite à un attentat qui avait été perpétré contre un journal en Californie du Sud par des syndicalistes de la métallurgie. Donc, ça avait créé une forte émotion dans l'opinion publique. Et donc, l'idée de cette commission, c'était de dire comment peut-on apaiser les relations de travail entre les employeurs et les syndicalistes. Voilà, c'était ça le point de départ. Et le terme a eu le destin que l'on sait. Alors, en France, ça arrive notamment par le biais de George Friedman, comme on vient de le dire. Et lorsque Jean-Daniel Renaud arrive au PNAM en 1959, il est recruté sur une chaire qui s'appelle « Histoire du travail et des relations industrielles ». Vous voyez, donc il y a à la fois l'héritage de Friedman et en même temps cette sensibilité à cette dimension centrale que Friedman avait déjà pointée, c'est les relations de travail qui sont nommées relations industrielles. Et en fait, les choses vont évoluer petit à petit. Jean-Daniel Renaud va d'abord demander une transformation de l'intitulé de sa chaire qui va devenir « Sociologie du travail et relations industrielles ». Et c'est intéressant, c'est en 1968. Donc, en 1968, la sociologie du travail entre pour la première fois formellement au CNAM grâce à un changement d'intitulé. Il y a des cours de sociologie du travail, etc. Et c'est un an plus tard, en 1969 exactement, qu'il transforme l'intitulé « Relations industrielles » en « Relations professionnelles ». Alors, cette transformation d'intitulé mérite effectivement qu'on s'y attarde un instant, puisque dans le domaine des sciences sociales du travail, il y avait déjà eu des débats extrêmement importants pour savoir est-ce qu'on continue de parler de sociologie industrielle ou de sociologie du travail, de relations industrielles ou de relations professionnelles, au sein même de la revue « Sociologie du travail » qui avait été créée en 1859, notamment par Jean-Daniel Reynaud et sous la roulette de Georges Friedman. L'idée, c'était de dire qu'on préfère parler de sociologie du travail puisque dans le monde un peu saxon, le terme « industrielle » n'a pas la même signification qu'en français puisqu'il recouvre l'ensemble des activités productives, y compris celles du tertiaire. Donc, il y avait une espèce de malentendu qui était véhiculé par une traduction trop littérale. Donc, un adjectif professionnel, on élargit. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble des activités qui engagent une relation de travail entre un employeur et un salarié. Et en fait, ce choix a été validé, et Jean-Daniel Reynaud aimait le répéter, très vite, par le Bureau international du travail qui lui-même s'était posé la question comment on décline ce terme « industrial relations » dans les différents plans du monde entier. Donc, ça, ça se traduit comme ça, et ça donne naissance à une façon de réfléchir qui, je pense, c'est vraiment le moment où le champ, parce qu'il est désigné à partir du terme « relations professionnelles », on commence à en dessiner à la fois les contours et les caractéristiques. Alors, je voudrais en définir quelques caractéristiques qui, je crois, ont structuré durablement ce champ d'analyse dont nous sommes toujours héritiers aujourd'hui. Première chose qui me semble importante, et on le doit à Jean-Daniel Reynaud, mais je voudrais dire d'emblée qu'il y a plein d'autres sociologues que Jean-Daniel Reynaud qui ont œuvré dans la constitution de ce champ et qu'il se trouve que le CNAM a été un foyer actif, que je connais assez bien l'institution, et c'est pour cette raison que je me permets de centrer, mais je n'épuise pas complètement le sujet en évoquant la figure de Jean-Daniel Reynaud. Première chose, c'est que ce champ de recherche sur les relations professionnelles qui est consacré par ce changement d'intitulé en 1969 a une prétention de scientificité. En d'autres termes, on veut analyser, et Jean-Daniel Reynaud le premier, les relations de travail avec le regard et l'outillage des sciences sociales. Jean-Daniel Reynaud le fait le premier en écrivant un ouvrage qui s'appelle « Les syndicats en France » en 1963, qui reste encore aujourd'hui une référence importante et qui commence à baliser sur le plan historique et sociologique l'objet d'études. Il le fait également en fondant dès son arrivée au CNAM un laboratoire qui aura notamment très longtemps pour intituler « Laboratoire d'histoire du travail et des relations professionnelles ». Et ce laboratoire changera de nom au gré des vicissitudes administratives et notre laboratoire au CNAM actuel qui s'appelle le LISE est largement l'héritier de ce laboratoire-là. Donc, première caractéristique, c'est qu'on regarde en sociologue armé de toutes les méthodologies, les grilles d'analyse, ce champ particulier que l'on vient de repérer. Deuxième chose importante, c'est que Friedman et Reynaud avaient initialement mis l'accent sur l'histoire du travail et là, de plus en plus, ce champ de relations professionnelles qui se constitue veut être en prise avec l'actualité contemporaine. Reynaud, avec d'autres, l'exemplifie puisque très rapidement, lors des événements de 68, au milieu des années 60, il y a des recherches, je pense à Pierre Dubois qui avait mené des recherches aussi extrêmement importantes sur les conflits du travail avec Claude Durand, mais il se trouve qu'au CNAM aussi, il y a eu des études qui ont été menées et lorsqu'on relit d'ailleurs les travaux menés à l'époque, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de définir plus précisément ce qu'on appelle relations professionnelles à l'occasion de ces études empiriques consacrées à l'actualité sociale immédiate et Rénaud dit déjà, les relations professionnelles c'est un système où s'élaborent des règles qui concernent les rapports de travail et il dit bon, on va parler de régulation des rapports de travail ce qui est déjà une façon de baliser ce qui deviendra après la théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Rénaud. Et il y a toute une série de résultats qui sont accumulés grâce à ces travaux empiriques notamment le fait qu'on enregistre un vrai séisme dans la façon dont les relations de travail sont régulées dans l'entreprise Rénaud parle à un moment donné de pléistocratie pour essayer de qualifier le fait qu'il y a une volonté de la base de pouvoir prendre le pouvoir sur les régulations de travail il montre les limites de ce mouvement-là etc. Donc ça c'est une deuxième caractéristique c'est un champ qui est vraiment en prise avec l'actualité des entreprises donc c'est un deuxième point important. Troisième point important qui demeure aujourd'hui c'est que le champ des relations professionnelles n'est absolument pas le monopole des sociologues c'est un champ qui est interdisciplinaire et qui organise la discussion les confrontations croisées entre différentes disciplines l'économie bien sûr la sociologie le droit l'histoire la gestion mais plus encore aussi la linguistique etc. Et ça c'est resté durablement très tôt Jean-Daniel Renaud travaille avec les juristes avec Yves Delamotte par exemple qui était un grand juriste au CNAM et c'est comment dire un trait sur lequel il faut insister puisque en France il n'y a jamais eu à la différence des pays anglo-saxons de départements universitaires dédiés aux relations professionnelles. Dans le monde anglo-saxon on forme dans des départements dédiés des spécialistes des relations industrielles. En France ce sont toujours des chercheurs ou des professionnels qui se revendiquaient d'une étiquette disciplinaire qui se sont arrangés pour pouvoir trouver des espaces de discussion pour pouvoir faire avancer leurs réflexions communes. Ça n'a pas toujours été facile mais en tout cas les relations professionnelles n'ont jamais été consacrées universitairement par le biais de départements à part entière. Et puis il y a deux dernières caractéristiques que je voudrais évoquer brièvement c'est très tôt la dimension internationale que prend ce champ d'études puisque en 1966 est fondée une association internationale des relations professionnelles sous la houlette du Bureau international du travail ce qui rappelle à quel point il y a des préoccupations extrêmement pragmatiques qui sont liées à la construction de ce champ et puis très tôt d'ailleurs Jean-Daniel Reynaud va contribuer à la déclinaison nationale française de cette association. Et dernière caractéristique sur laquelle je voudrais m'arrêter pour finir de couvrir cette question pour ne pas être trop long c'est que ce champ des relations professionnelles a toujours souhaité faire dialoguer à la fois des universitaires et des professionnels. et ça c'est je pense pour la PSE notamment je crois quelque chose d'important et ça s'est traduit d'ailleurs très très vite par le fait que Jean-Daniel Reynaud en 1967 a créé une première association qui s'appelait la FERP et qui s'appelle d'ailleurs toujours la FERP puisqu'elle existe toujours qui était l'association française d'études des relations professionnelles donc qui était la déclinaison française de l'association internationale des relations professionnelles et Reynaud a eu une action très très forte en allant voir les partenaires sociaux la CGT la CFDT le CNPF à l'époque en disant voilà je crée un espace de discussion un lieu ouvert où vous êtes tous les bienvenus et l'idée c'est que ce lieu-là devait encourager les recherches mais en privilégiant le principe de coproduction des connaissances et donc ça c'est je pense un élément important et la FERP par exemple en 1969 a organisé un grand colloque sur les grèves de mai-juin 68 dans l'esprit que je viens d'indiquer Alors là vous montrez bien dans l'article comment dans les années 70 sous l'impulsion de Jean-Daniel Reynaud on assiste à un élargissement vous venez de l'évoquer qui touche à la fois les disciplines et les laboratoires de recherche concernés outre la sociologie l'économie le droit les sciences de gestion s'intéressent aux relations professionnelles par ailleurs le CNAM et vous le rappelez s'associe à Paris-Neuve-Dauphine pour proposer un cycle d'enseignement clairement pluridisciplinaire dont Jacques Delors aura la responsabilité et nous sommes dans l'après 68 on peut penser que l'époque l'après 68 a joué un rôle important dans cet élargissement oui parce que la question sociale du travail est venue au premier rang de l'actualité les organisations syndicales on s'en souvient ont été extrêmement structurantes des accords qui ont suivi toutes les grandes manifestations et donc les sociologues du travail ont fait un pas de plus par rapport aux premières formes d'institutionnalisation encore timides dont le CNAM a été un des protagonistes mais pas seulement et ce qui est frappant lorsque on regarde effectivement les années 70 c'est de voir comment les principaux laboratoires de sociologie du travail en France ont commencé à s'associer pour donner une forme vraiment plus institutionnalisée que n'avait fait précédemment Jean-Daniel Reynaud pour faire reconnaître toute la légitimité de ce champ d'études alors très tôt il y a plusieurs laboratoires vous l'avez dit Jean-Marie un laboratoire à Paris 10 qui s'appelait l'Institut de recherche sur l'entreprise et les relations professionnelles un autre à Dauphine qui était le centre travail et société et puis un autre laboratoire très important toujours important aujourd'hui en France qui est le LEST le laboratoire d'économie et de sociologie du travail et ces trois laboratoires ont été en quelque sorte le noyau dur et il y a d'autres laboratoires qui ensuite sont venus se greffer sur ce noyau dur pour promouvoir une reconnaissance institutionnelle du champ des relations professionnelles et de ce point de vue-là je crois qu'il faut vraiment mentionner le rôle important de François Cédier qui était un professeur d'économie d'abord à Nanterre et puis à Aix qui était à l'origine de la fondation du laboratoire d'économie et de sociologie du travail en 69 qui par ailleurs a fondé le deuxième institut des sciences sociales du travail en France et qui en 60 avait déjà fondé le centre d'études des relations sociales François Cédier et Jean-Daniel Reynaud avaient d'ailleurs beaucoup d'estimes intellectuelles réciproques l'un pour l'autre et pour mémoire d'ailleurs la théorie de la régulation sociale que Jean-Daniel Reynaud va peaufiner au fil des années pour rendre compte précisément de construire une grille de lecture des relations de travail doit beaucoup à la lecture critique du grand travail qui avait été menée par François Cédier avec Marc Maurice et Jean-Jacques Sylvestre qu'on a appelé la théorie de l'effet sociétal donc il y a une espèce de fécondation réciproque entre les laboratoires qui méritent d'être notés ce qui est important de noter également c'est qu'effectivement ce mécanisme de reconnaissance institutionnelle va passer par toute une série de dispositifs dont les noms sont un peu barbares donc je vais essayer d'en faire l'économie mais le point central c'est bien voir que les années 70 sont vraiment le temps de la reconnaissance institutionnelle du champ des relations professionnelles ça passe par exemple par le fait que Jean-Daniel Grénaud ait investi dans toute une série de commissions de dispositifs ministériels par exemple à l'époque au milieu des années 70 il y avait ce qu'on appelait la DGRST c'est-à-dire la délégation générale à la recherche scientifique et technique qui était le lieu où on promouvait toute une série de thématiques de recherche et Jean-Daniel Rénaud est présent dans ces instances-là et grâce à lui il y a un séminaire dimensuel qui se met en place à partir du milieu des années 70 au CNAM et qui va permettre de rassembler toute une série de protagonistes du champ des relations professionnelles vous l'avez dit vous l'avez dit Jean-Marie un peu plus tard en 78 exactement se crée pour la première fois ce qu'on appelait un DEA un diplôme d'études approfondies qui est l'équivalent du master aujourd'hui et son intitulé était relations professionnelles et gestion du personnel et j'insiste sur le fait qu'il y a toujours une connexion extrêmement forte entre la réflexion sur les relations de travail et ce qu'on pourrait appeler la sociologie d'entreprise aujourd'hui nous avons nous aujourd'hui au CNAM un master équivalent qui s'appelle sociologie du travail et gestion des ressources humaines donc on a maintenu cet esprit-là qui me semble important un doctorat de troisième cycle est créé également à cette époque et dans l'article que vous aviez mentionné Blaise et Jean-Marie j'ai recensé l'ensemble des intervenants et il y a toute une série de noms de collègues que les uns et les autres connaissons et qui ont joué un rôle extrêmement important dans la structuration du champ et puis le moment peut-être le plus important sur lequel insiste l'article c'est la création d'un réseau de recherche qui a pris le nom un peu barbare à l'époque on appelait ça Gréco dans le langage du CNRS et ce Gréco qui est un groupe de recherche interlaboratoire s'appelait Relations Professionnelles négociations et conflits il est fondé en 1980 et c'est vraiment le moment je pourrais dire l'acmé dans ce moment d'institutionnalisation du champ des relations professionnelles puisqu'il organise la coopération institutionnelle entre différents laboratoires en lien avec des partenaires sociaux pour pouvoir mener à bien l'étude des relations professionnelles alors juste pour préciser les choses ce Gréco n'était pas un nouveau laboratoire c'était un lieu de discussion entre laboratoires constitués ce qui est complètement différent et j'ai eu la chance de participer à de nombreux travaux de ce qui après va s'appeler GDR groupement de recherche mais en fait c'était la même chose et donc comme je l'ai dit ça consacre le champ des relations professionnelles et juste pour finir sur ce coin je pense qu'il y a deux autres signaux qui méritent d'être décryptés pour confirmer ce mouvement d'institutionnalisation extrêmement fort dans les années 70 la première chose c'est le développement de la formation continue dans le champ des relations professionnelles et là il y a eu une alliance assez récente entre Sciences Po et le CNAM qui a proposé toute une série de journées de formation notamment à destination des cadres des grandes entreprises en fouillant dans les archives j'ai retrouvé des noms d'entreprises qui ont envoyé leur cadre se former à Sciences Po et au CNAM en relations professionnelles Merlin Gérin Hachette Le Crébignonnet BP etc donc là il y a eu des actions de formation qui ont été importantes à destination des entreprises et la dernière chose c'est la création tout au début des années 80 d'une chaire de relations professionnelles au CNAM qui a été longtemps occupée par Gérard Adam donc les années 70 sans aucun doute a été un moment d'institutionnalisation du champ de recherche autour des relations professionnelles Alors vous montrez bien effectivement dans l'article le rôle du CNAM du Gréco ensuite qui s'appellera GDR vous rappelez qu'il a été dirigé par des sociologues Jean-Daniel Reynaud mais aussi Philippe Bernou Jean Saglio mais aussi par une juriste Marie-Laure Morin et ce qui ressort au fond en termes de recherche c'est l'affirmation au-delà de la dimension fonctionnelle des relations professionnelles d'une approche institutionnaliste privilégiant les notions d'acteurs d'interaction sociale de régulation vous utilisiez le terme tout à l'heure en quoi sont vous est-ce important à ce moment-là pour comprendre les transformations sociales ? Alors on arrive effectivement dans les années 80 le Gréco et ce qui deviendra ensuite le gouvernement de recherche en gardant ce même nom de relations professionnelles est un espace qui est un espace unique en France puisque les sociologues les juristes les historiens les étudiants qui s'intéressent aux relations professionnelles n'ont guère d'autres espaces de communication dans leurs propres disciplines pour pouvoir promouvoir leurs idées valoriser leurs travaux organiser la discussion etc. Donc ce lieu était véritablement un lieu unique en son genre et la question c'était comment fait-on pour trouver un langage un minimum commun pour pouvoir organiser des discussions qui d'une discipline à l'autre ne sont pas toujours aisées qui est souvent sont grevées de malentendus de méconnaissances réciproques etc. Donc un des apports du GDR relation professionnelle né en 1980 et je le dis tout de suite qui va disparaître en 1998 donc il y a une activité de 20 ans ça a été de créer un espace de discussion commun à un moment donné où par ailleurs l'économie s'interrogeait sur des alternatives possibles aux schémas dominants et on a vu à partir des années 80 par exemple l'école de la régulation en France prendre un essor que l'on sait avec Robert Boyer Michel Alguerter etc. puis l'école des conventions notamment avec Olivier Favreau Laurent Thévenot etc. Donc il y avait toute une sensibilité si j'ose dire déjà institutionnaliste qui était portée par ces disciplines. Alors le champ des relations professionnelles fort de son interdisciplinarité a pris toute une série d'options qui se passent d'abord par une forme de sémantique ce que vous disiez tout à l'heure Jean-Marie c'est-à-dire qu'on parlait d'acteur et parler d'acteur c'est pas rien c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'agent il faut bien comprendre que le terme d'acteur s'oppose à l'idée que les individus les organisations les entreprises seraient complètement agis par un système qui les dépasse et là parler d'acteur ça laisse ouvert l'idée qu'on puisse reconnaître une forme d'inventivité de créativité de marge d'action de la part des acteurs de l'entreprise et des relations professionnelles de manière générale on parle on parle d'interaction ce qui compte c'est les relations sociales entre les différents acteurs le conflit et la négociation sont au cœur des préoccupations du GDR donc ce sont des termes clés avec cette idée que le conflit et la négociation ne s'opposent pas comme le jour à la nuit mais sont les deux phases de la même pièce et empiriquement d'ailleurs on le vérifie chaque année les statistiques nous montrent que là où il y a le plus de conflits dans les entreprises c'est là aussi il y a plus de négociations parce que pour mener des conflits encore faut-il les acteurs institués pour mener le conflit et ce sont les mêmes qui vont mener la négociation donc ça le GDR l'a dit et redit on parle aussi grâce à François Cellier qui a inventé le terme de niveau de négociation ce qui est un point clé pour comprendre ce qui va se jouer justement dans les années 80 qui sont des années où la négociation collective se décentralise de plus en plus donc le terme de niveau de négociation est important voilà donc c'est un choix premier choix sémantique deuxième choix et Jean-Marie vous l'avez suggéré effectivement dans un des ouvrages qui avait coordonné et produit le GDR il y avait un très très beau chapitre qui avait été signé par Michael Peure le père de la théorie de la segmentation du marché du travail et qui expliquait en substance que dans le monde des relations professionnelles dans le champ des relations professionnelles disons il y a deux grandes traditions intellectuelles il y a une première tradition qui est la tradition fonctionnaliste qui est incarnée par le grand homme intellectuel des relations professionnelles aux Etats-Unis qui était Dunlop et qui avait écrit un livre qui n'a jamais été traduit malheureusement en français qui s'appelait système de relations industrielles en 58 et à cette époque Dunlop était très influencé par la sociologie dominante aux Etats-Unis qui était la sociologie de Parsons c'est-à-dire une sociologie très abstraite qui raisonnait en termes de système en termes de force extérieure aux entreprises aux individus etc et grosso modo qui expliquait que n'importe quel système social et les relations professionnelles étaient un système social comme les autres pour le comprendre il fallait regarder les forces qui pesaient sur lui et se contenter de penser ce système social comme une boîte noire pour voir des outputs sortir de ce système-là ce que fait en France la deuxième tradition d'inspiration institutionnaliste c'est qu'elle prend de la distance avec cette vision un peu simpliste il faut bien le dire du monde social pour redonner droit à la créativité des acteurs ne pas regarder le conflit comme une forme de dysfonctionnement mais comme une interaction à part entière avec sa fonctionnalité sa créativité etc et puis surtout une deuxième grosse différence par rapport à l'option fonctionnaliste c'est de prendre au sérieux l'histoire dire que l'histoire n'est pas écrite d'avance mais qu'on a intérêt pour pouvoir comprendre la dynamique des relations de travail aussi bien dans l'entreprise que de manière très générale au niveau macro-social à se nourrir d'une connaissance historique qui forge notre culture nos règles etc et donc Reynaud le dira d'un mot ce à quoi il faut s'intéresser lorsqu'on fait des relations professionnelles d'un point de vue institutionnaliste c'est aux régulations sociales et les régulations sociales dans l'esprit de Reynaud c'était toutes les formes de production de négociation et d'usage des règles sociales et c'est cela que va apporter fondamentalement me semble-t-il le GDR relations professionnelles et pour le dire à ma manière je pense que le grand héritage de ce groupement c'est d'avoir regardé la construction des règles qui gouvernent la gestion du travail à tous les niveaux depuis l'entreprise jusqu'à l'interprofessionnel comme des formes de bricolage institutionnel et donc qui sont faits qui peuvent être redéfaits etc et grâce justement aux relations professionnelles et notamment à la façon dont Reynaud les a regardées on dispose d'une grammaire qui est toujours féconde aujourd'hui pour comprendre l'évolution des relations professionnelles contemporaines la jeunesse que vous nous proposez dans l'article met en résonance à la fois ce qui se joue sur la scène sociale et le développement d'un champ de recherche original maintenant où en sommes-nous aujourd'hui à la fois dans la caractérisation de la transformation du travail et de ces acteurs et du champ de recherche en question vous avez contribué Michel il y a deux ans un livre à propos de Jean-Daniel Reynaud une sociologie pour l'action presse des mines en quoi l'approche de la régulation sociale qu'il a portée garde-t-elle une actualité ? Alors la question que vous posez elle est complètement liée au choix fondateur qui avait été fait par les sociologues mais aussi les juristes les gestionnaires etc qui sont investis dans les années 70 et 80 dans la constitution d'un champ de relations professionnelles et qui est un choix de travailler de coproduire des connaissances en d'autres termes le pari qui est fondateur en tout cas en France c'est celui je reprends un terme qui avait été utilisé par Marie-Laure Morin et Jean Saglio deux anciens directeurs et directrices du GDR relations professionnelles ils disaient la créativité est davantage du côté des acteurs que du côté des chercheurs et ça je pense que c'est un point de vue que je souscris pleinement à ce principe et donc le chercheur n'a pas à dire le vrai de façon surplombante la créativité l'imagination elle est du côté des acteurs alors pour autant ça ne veut pas dire que les chercheurs ne doivent rien dire qui n'ont aucune fonction c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne distance dans la façon d'interagir avec les acteurs mais en tous les cas là aussi c'était une image qu'avaient pris Jean Saglio et Marie-Laure Morin on ne peut pas nous s'en tenir en tant que chercheurs au point de vue de Sirius à regarder les choses de très très loin et c'est vraiment la confrontation et le respect de nos identités réceptiques qui permet de coproduire de la connaissance alors ce qui fait que sur la base de ce principe-là le GDR a eu une vie intellectuelle extraordinaire ça a duré 20 ans la dernière décennie il y a eu au moins 6 livres qui ont été produits par ce groupe de recherche et tout le monde a été un peu abattu il faut bien le dire lorsque le CNRS en 98 a décidé de mettre fin à cette institution donc au fond pour le dire d'un mot nous sommes morts guéris parce que le champ de relations professionnelles a réussi son institutionnalisation au moment où les choses étaient complètement stabilisées elles tournaient bien il a fallu réinventer nos façons de nous organiser mais on dispose vous avez raison de le dire Jean-Marie d'un héritage et cet héritage il y a des zones d'ombre il y a des zones beaucoup plus rayonnantes alors du point de vue des points faibles ce qui est vrai c'est que le GDR n'a pas complètement couvert l'ensemble de ce qui permettrait de définir l'espace des relations de travail par exemple le GDR relations professionnelles a été assez timide sur l'étude des organisations patronales je pense que c'est un objet qui a été peu couvert alors depuis il y a des troubles de Michel Oferlé en sciences politiques qui ont remédié à ce genre de difficultés mais ça c'est vrai que c'était une des limites une deuxième limite c'est que le GDR était extrêmement centré sur la dynamique des relations de travail proprement dites mais au moment où au niveau international se développait ce qu'on appelait l'école des variétés du capitalisme on avait peut-être beaucoup de mal à lier dynamique des relations professionnelles et structuration des marchés du travail selon des configurations qui pouvaient peut-être être très variées d'un espace national à l'autre ou bien le GDR est resté au fond assez timide ou a pas vu apparaître de nouveaux acteurs de nouveaux mouvements sociaux et il faut le dire ce sont plutôt les sciences politiques ces dernières années qui ont pris à leur compte cet objet de recherche qui ont développé toute une série de travaux très très intéressants et notamment si c'était à refaire je pense qu'aujourd'hui on aurait tout intérêt comme certains le font d'ailleurs dans les pays anglo-saxons à intégrer la dimension cognitive du fonctionnement des relations professionnelles en d'autres termes comment dans les négociations et les conflits les stratégies des acteurs sociaux peuvent porter sur la façon de cadrer les représentations des luttes des négociations des enjeux etc. et ça c'est extrêmement important et c'est vrai que le GDR ne l'a pas fait mais en même temps il y a un héritage vous avez raison de le dire Jean-Marie l'héritage d'abord je crois que c'est la force de la collaboration interdisciplinaire c'est-à-dire que nulle part ailleurs on a vu un dialogue aussi fécond entre juristes économistes sociologues les historiens avaient leur propre espace de discussion ce qui fait que malheureusement la fertilité n'a pas été aussi forte qu'on aurait pu qu'on aurait aimé mais en tous les cas ça c'est quand même un point fort et qui mérite d'être noté le deuxième héritage c'est ce qu'on évoquait à l'instant c'est la fertilité des approches institutionnalistes qui remettent l'histoire au cœur de la réflexion mais tout ça n'a pas suffi et il est nécessaire je crois de partir de cet héritage pour dire quels sont les enjeux nouveaux aujourd'hui pour ce champ des relations professionnelles puisque je crois que c'est un des aspects de votre question je crois qu'il y a toute une série d'enjeux qui traversent les travaux actuels en relations professionnelles par exemple l'intégration de dimensions qui étaient parfois peu travaillées je pense à la question du genre donc il y a bien sûr les travaux de Marguerite Marouani qui ont été fondateurs puisque Marguerite a été l'une des premières pas la seule mais l'une des premières à poser frontalement le lien entre genre c'est-à-dire relation homme-femme et action syndicale aujourd'hui c'est une dimension qui est davantage prise en compte la question de la race qui fait tellement débat en sciences sociales est très 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 timidement travaillée aujourd'hui dans le champ des relations professionnelles alors on l'atteint un peu lorsqu'on réfléchit sur les mouvements sociaux à dimension ethnique etc. mais là ça fait partie des enjeux nouveaux il y a toute une série de travaux qui sont menés et qui renouvellent l'approche du GDR en essayant de regarder ailleurs par exemple que dans la grande entreprise je pense particulièrement aux travaux de Frédéric Rey qui depuis quelques années regarde de près quelle est la réalité du dialogue social de la conflictualité dans les très petites entreprises et c'est une réalité dont on ne peut pas abstraire l'importance et si on fait un pas plus loin tout ce qui se joue aujourd'hui dans la reconfiguration du contrat de travail à travers le processus entre guillemets d'ubérisation mérite également d'être regardé de près par les relations professionnelles alors tout ça est fait de plus en plus non plus dans le cadre du GDR relations professionnelles qui a disparu mais par un nouvel espace qui a été créé dix ans après mois pour mois quasiment après la disparition du GDR relations professionnelles et qui est un groupe de travail de l'association française de sociologie qui s'appelle le réseau thématique 18 voilà c'est le jargon et qui rassemble aujourd'hui l'essentiel en tout cas une bonne partie des forces de recherche autour des relations professionnelles alors malheureusement si j'ose dire ça reste encore dominée par la sociologie la dimension interdisciplinaire qui était quand même un héritage important du champ des relations professionnelles était un peu amoindrie par cette stratégie-là mais il demeure aujourd'hui tout un ensemble de chercheurs une jeune génération si j'ose dire et ce dont je me réjouis qui continue à travailler activement et notamment avec une exigence extrêmement forte à double détente si j'ose dire la première c'est d'éviter l'enclavement franco-français dans la réflexion et donc d'ouvrir en permanence la réflexion sur les modes de fonctionnement dans d'autres pays et surtout de regarder comment ça circule d'un pays à l'autre une des grosses faiblesses de la connaissance en relation professionnelle pendant très longtemps lorsque vous regardez les stratégies de comparaison internationale c'est qu'on avait des ouvrages en anglais où vous aviez le chapitre 1 à l'Allemagne chapitre 2 à la France chapitre 3 à l'anglais etc. donc là aujourd'hui un des enjeux c'est de dépasser cette réflexion purement nationaliste de la régulation des relations professionnelles pour regarder comment s'inventent des formes d'internationalisation dans la production des règles de la gestion des conflits etc. et puis le deuxième élément important qui je crois structure les recherches actuelles c'est la volonté encore et toujours d'ancrer la réflexion dans un matériau empirique et donc de faire oeuvre de sciences sociales en dialogue avec des acteurs des relations professionnelles en faisant des enquêtes approfondies etc. au risque et c'est peut-être une limite de sous-théoriser parfois ce que peut-être les relations professionnelles mais ça c'est une faiblesse si j'ose dire congénitale de notre champ puisque déjà Dunlop le disait les relations professionnelles parfois on a le sentiment que c'est un amas de constats empiriques et on a du mal à en faire quelque chose qui fait sens sur le plan théorique mais de ce point de vue-là et je finirai là-dessus Jean-Marie vous évoquiez Jean-Daniel Reynaud je crois que Jean-Daniel Reynaud nous a aidés à nous équiper à l'aide de concepts celui de régulation est important mais toujours avec cette exigence c'est que cette conceptualisation par exemple à partir de la notion de relation elle a pour finalité l'éclairage de l'action c'est-à-dire ce n'est pas le savoir pour le savoir mais c'est un savoir qui est orienté vers une finalité et cette finalité c'est l'action sociale donc je pense que ça ça reste quand même un héritage important qui continue de structurer le champ des relations professionnelles aujourd'hui merci Michel d'avoir accepté de reprendre ce fil historique avec nous merci beaucoup oui je repasse la parole oui merci Jean-Marie aussi effectivement c'était plein de choses à dire moi je ne vais pas en ajouter peut-être juste terminer avec dans le contexte que vous évoquez le monde du travail qui est quand même avec des enjeux de financiarisation mondialisation dérégulation ça bouge quand même énormément les acteurs s'essoufflent en particulier certaines organisations syndicales du coup il y a des nouvelles actions sociales des nouveaux modes d'action sociale qui émergent donc le besoin de comprendre de rester près du terrain tout en ayant une approche scientifique et méthodologique de plus en plus importante de plus en plus difficile donc on on essaye à la PSE de faire partager des travaux qui nous paraissent utiles et actuels sur ces sujets-là sans avoir une vision trop restrictive de la sociologie d'entreprise au sens trop réduit du terme donc en faisant aussi dialoguer des formes d'interdisciplinarité ou d'histoire de la sociologie qui peuvent être variées aussi parce qu'il y a des sociologues du travail des sociologues plus des organisations des sociologues de l'entreprise des gens qui ont une approche plus de conseils de diagnostic donc dans tout ce dans tout ce ce panorama on ressent bien cette idée de s'équiper de voilà vous l'avez dit plusieurs fois et on partage évidemment ce besoin nous on essaye de transmettre de donner la parole à des acteurs de terrain à des acteurs experts de ce domaine-là un peu un peu varié le rôle d'une association professionnelle mais très ouverte comme ça à des publics très très l'hétérogène finalement comme l'est la PSE qui est une association d'intérêt général qui offre ses services à un public très très large est-ce que vous auriez Michel des attentes des idées des conseils à nous donner pour mieux faire ce travail de compréhension dans ce domaine dont on vient de brosser toute l'histoire très riche c'est une grande question mais en tout cas ce que je voudrais dire juste pour que nous puissions conclure d'abord c'est que je partage complètement l'importance d'une interface d'interaction riche continue profonde entre disons le monde de l'entreprise et le monde de la recherche ça vraiment on en a besoin parce que on se féconde on se nourrit réciproquement et dans la perspective de ce que Reynaud appelait une sociologie de l'action je pense que c'est extrêmement important écoutez je vois bien sûr plusieurs choses mais j'ai peur de dire des platitudes pour aller dans ce sens là je pense qu'il faut qu'on continue de trouver des prétextes et des dispositifs pour favoriser nos regards croisés c'est à dire que ça peut être des séminaires ça peut être des colloques ouverts ça peut être aussi des publications et je pense que de ce point de vue là sociologie pratique dans lequel la PSE joue un rôle historique important et où le CNAM d'ailleurs est investi aussi demeure un carrefour de dialogue et de discussion de première importance donc ça je pense que beaucoup de mes collègues et moi au premier rang sommes très attachés à ces espaces de discussion de confrontation et il y a je crois un deuxième espace aussi important dans lequel la PSE je crois doit trouver toute sa place d'une manière ou d'une autre sont les espaces de formation et notamment au CNAM que ce soit dans les licences professionnelles ou dans le master dont nous avons la responsabilité et qui croise sociologie du travail et GRH que ce soit sous la forme d'interventions ponctuelles de prise en charge de conférences ou bien de participation au conseil de perfectionnement puisque nous avons des professionnels qui siègent etc. Là ce sont des lieux aussi tout à fait privilégiés pour croiser nos expériences et nous enrichir mutuellement Merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup Michel merci Jean-Marie à bientôt Merci en tous les cas Merci à tous les deux